Pourquoi ce livre est né de deux sentiments ? Le premier, c'est la volonté de témoigner, et le deuxième, c'est la volonté de transmettre. C'est la volonté de témoigner de tout un ensemble de personnages qui peuplent notre imaginaire collectif et qui sont les acteurs d'un monde, d'un monde fantastique, et en l'occurrence les fées, les fées de Corse, qui sont des éléments tout à fait importants de notre patrimoine. Donc il y a la volonté de témoigner de cette présence, malgré une prépondérance culturelle qui a fait que tous ces personnages de cette littérature fantastique, de ce patrimoine qui a été transmis pendant des siècles par la seule tradition orale et qui ensuite a été collecté, et notamment par le comte Hortho, dans le sud de la Corse par exemple, Ce patrimoine, toutes ces dernières années, avait tendance largement à disparaître. Témoigner pour que ce travail personnel sur ce patrimoine puisse servir à le faire revenir dans l'actualité auprès des jeunes Corses, mais aussi de leurs parents, et puis plus largement au-delà des frontières parce que c'est un patrimoine qui appartient à l'humanité. La deuxième chose, le deuxième sentiment, c'est donc de transmettre, transmettre de manière à ce que ce patrimoine puisse aller de l'avant vers l'avenir et qui puisse servir de nouveau à l'imaginaire collectif parce que ce patrimoine, il est emblématique de tout un ensemble, donc, de personnages, d'actions, de réflexions, de philosophies, de la vie, qui sont propres à l'île de beauté et que donc, il me paraissait extrêmement intéressant de, à la fois, donc, de témoigner, mais aussi de transmettre pour que ce patrimoine, ce patrimoine en particulier, ne se perde pas et qu'il puisse encore éclore à l'avenir.